Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test fond de teint et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quel fond de teint je parle je parle du nouveau Rare Beauty, le Positive Light qui se présente comme ceci alors packaging en plastique, très joli, très soft, franchement très classe j'aime beaucoup, c'est une petite pipette comme ceci et ça aussi pareil, j'aime beaucoup donc on est sur un format 30ml comme d'habitude, il coûte 33€ sur le site de Sephora j'ai pris la teinte 14W qui je pense va être malheureusement trop claire je vais vous le swatcher et vous le montrer et il existe en 24 teintes sur le site de Sephora je pense que j'aurais dû prendre la 20W en fait donc je vais en mettre pour vous montrer la texture donc la texture est quand même assez épaisse je dirais surtout par rapport au sérum de Tarte que j'aime beaucoup donc la teinte va être à mon avis clairement trop claire donc ils disent que ce produit a une couvrance légère à moyenne donc on va voir ça tout de suite j'ai déjà appliqué ma base de chez Tarte Tarte, à chaque fois je dis Tarte, Herboréant celle-ci, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai un souci avec ça j'ai pris un pinceau 104 de chez Zoéva propre pour l'appliquer donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre ici alors ils disent qu'elle est censée aussi flouter, lisser les pores, les ridules donc il y a un SPF 20 aussi à l'intérieur on la teinte clairement, ça va être trop trop clair on va voir la couvrance j'ai mis du côté justement que j'ai des cicatrices, pas mal de cicatrices d'acné et en plus de ça on va voir la couvrance parce que je me suis chopé un beau bouton là juste entre les sourcils les sourcils ça c'est toujours quand je dois tester un produit qui n'a pas une couvrance enfin ils disent légère à moyenne donc j'espère qu'il y aura une couvrance au moins moyenne on peut l'appliquer au doigt moi je vais l'appliquer au pinceau parce que c'est toujours comme ça que je fais donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la moitié du visage même si en général j'aime pas trop faire la moitié du visage parce que j'ai toujours l'impression qu'après il y a une démarcation mais comme c'est léger on va voir donc par contre je vais la tester sur la main parce que j'ai l'impression que ça rentre super bien en fait c'est comme une crème hydratante et c'est vrai que ça pénètre super bien dans la peau bon après c'est clairement clair est-ce que c'est un peu lumineux est-ce qu'il y a une petite différence sur celui où j'ai appliqué ouais c'est peut-être un petit peu un petit peu lumineux mais vraiment très très léger sur la main comme ça c'est plutôt pas mal alors je vais l'appliquer avec vous donc je vais faire ce côté-ci on va essayer un peu oublier de m'arrêter alors voilà la première partie qui est faite bon clairement je pense que c'est un peu trop clair mais c'est moins pire que ce que je pensais après comme le produit est très léger bon la couvrance là j'ai une couvrance légère bien évidemment mais c'est ce qu'il est dit par contre je vais regarder pour en remettre un petit peu sur les cicatrices pour voir si on sait avoir une couvrance moyenne mais sinon pour l'instant ça s'est super bien fondu à la peau je ne sais pas si vous verrez je vais vous rapprocher un petit peu donc le côté qui n'est pas fait le côté qui est fait donc franchement pour l'instant ça s'est super bien fondu après la couvrance c'est vraiment très très léger parce que j'ai encore des petites enfin toutes les petites cicatrices et tout qui se voient ici pareil j'ai un grain de beauté donc quand j'ai un produit assez couvrant je le vois assez rapidement et là on le voit encore alors j'ai attaché mes cheveux parce que j'ai utilisé un après-shampooing là de chez Sayos je les ai lavé hier j'ai l'impression que c'est une je suis bonne à l'air lavé ils sont poisseux sur les longueurs c'est horrible du coup j'ai mis mon petit chouchou Libby Silk voilà on va remettre juste ici et je vais tapoter un peu pour voir ce que ça donne bon la couvrance est un tout petit peu plus forcément vu que je viens d'en rajouter mais c'est censé aussi unifier le teint et c'est quand même très léger parce que je vois encore je sais pas si vous verrez je vois encore un peu mes rougeurs ici alors c'est des rougeurs qui vont partir c'est parce que je viens de mettre ma base et dès que je mets ma base et que je touche mon visage en général je rougis assez vite ce qui fait que du coup là j'ai des petites rougeurs que j'ai pas forcément d'habitude et niveau petites cicatrices ici qui vont quand même beaucoup mieux qu'avant je les vois encore un tout petit peu en transparence malgré que j'ai rajouté une couche mais par contre le produit se fond vraiment comme une crème hydratante et alors c'est vraiment pas gras ce que je n'aime pas en général parce que moi j'ai toujours peur comme j'ai la peau mixte à grasse j'ai toujours peur que le produit soit gras et là franchement c'est sec c'est plutôt pas mal même si la couvrance j'espérais une couvrance un tout petit peu plus vu qu'il était marqué légère à moyenne je pensais que ça aurait été un peu plus je vais faire l'autre côté où j'ai pas mal aussi de petites rougeurs ici j'en ai mis un peu plus alors vous pouvez l'appliquer à la main je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais voilà moi j'aime pas trop appliquer à la main donc mais au pinceau franchement ça se passe super bien alors en effet texture très fine c'est très naturel c'est bien bien rentré dans ma peau franchement c'est pas du tout trop gras comme je vous ai dit avec les produits hydratants par contre ça a quand même un fini je sais pas ce que ça donne en caméra mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu mat pour un produit hydratant je brille pas des masses pour l'instant on m'entend mieux c'est pas plus mal avec ma peau mixte à grasse par contre j'aime pas trop ce qu'il me fait sur les ailes du nez j'ai l'impression qu'il marque un peu les zones de sécheresse du moins j'ai pas la peau sèche mais comme je suis enrhumée j'ai l'impression que voilà comme je me mouche et tout un peu j'ai le nez un peu sec et là ça marque un peu mais par contre le reste du visage ça n'a pas du tout marqué ça s'est même super bien fondu bon par contre fantôme niveau foutage de porc je trouve pas alors ça a lissé un peu la peau unifié pareil je trouve pas que ça complètement unifié après quand j'aurai poudré et tout ça ira mieux mais je vois encore par transparent je sais pas en caméra ce que ça a donné je vois encore un peu mes zones de rougeur ici et sinon voilà niveau des petites cicatrices d'acné ici ça ça va et niveau lissage de ridules ça va aussi un petit peu je pense vraiment niveau foutage de porc que là ça a pas changé grand chose sinon bah voilà couvrance légère super fin c'est plutôt pas mal ce que je vais faire c'est que je vais mis à part sur le menton ça a bien accroché aussi contrairement au nez parce qu'en général les zones critiques c'est le nez le menton donc et voilà et le bouton là bon forcément si j'avais pas crash testé le produit j'aurais mis de l'anticerne sur mon bouton et un petit peu ici à mon avis mais là comme je veux voir le résultat en fin de journée je vais pas mettre d'anticerne mais et le bouton ça va il est en plein départ donc pour l'instant c'est encore voilà c'est encore correct comme ça donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais mettre mon anticerne je vais poudrer un peu j'espère que ça va pas j'hésite à poudrer parce que franchement je trouve que c'est j'ai pas l'impression d'avoir besoin de poudrer ce que je vais faire c'est que j'ai juste poudré la zone T à mon avis parce que sur le côté franchement je trouve que ça a vraiment un rendu quand même assez mat c'est un bon la teinte est trop claire clairement ça fait un peu un peu blanc en caméra mais je vais réchauffer tout ça et on se retrouve avec le résultat final du teint je sais pas si je vais faire quelque chose sur mes yeux aujourd'hui donc voilà je termine ça hors caméra alors j'ai juste mis mon anticerne donc il est 11h45 pour la pose du fond de teint donc à mon avis je vais revenir vers 17h 18h si je sais ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ma poudre avec vous juste sur la zone T donc du coup je vais pas la mettre à la houppette aujourd'hui je vais mettre ma marque Jacob c'est celle que j'utilise pour l'instant qui est justement un peu plus un peu plus foncée par contre qui fonce un petit peu donc j'espère que ça va aller juste en la mettant sur la zone T mais clairement j'ai pas besoin d'en mettre sur les restes du visage j'ai l'impression voilà ce que ça donne avec la poudre non mais la poudre ça va bien elle fonce pas trop donc ça ne choque pas j'aurais bien envie d'en mettre là mais surtout sur la les zones où j'ai mes petites cicatrices mais non j'ai peur que ça sèche trop c'est bizarre c'est un produit hydratant et j'ai l'impression qu'il va m'assécher je ne sais pas c'est bizarre on verra ça en fin de journée mais j'ai l'impression qu'il n'est pas parce que c'est le fait qu'il est hyper sec direct et que voilà je ne sais pas c'est bizarre j'ai une drôle de sensation donc voilà je vais laisser juste comme ça sur la zone T et maintenant je vais réchauffer tout ça alors je vais prendre mon bronzer j'hésitais je me suis dit j'allais le faire hors caméra puis je me suis dit ces petites vidéos sont courtes donc pourquoi pas le faire avec vous donc je vais prendre mon bronzer de chez Becca de ma rotation il est super beau il y a un petit peu d'highlighter comme ça sur le côté après on ne le trouve plus bien que Becca vient de ressortir avec ses Smashbox je pense qu'ils ont ressorti un de leurs highlighters les plus connus et tout enfin ils ont juste rajouté Smashbox et exactement les mêmes packaging donc j'en ai mis un peu beaucoup ça c'est le problème quand c'est un peu clair j'aurais dû y aller mollo niveau bronzer voilà je vais mettre mon blush de chez MAC si je le trouve voilà le Glow Play pareil que j'utilise ça c'est pour mon projet panne de l'année voilà et comme highlighter je vais mettre ma petite palette de chez Huda Beauty je vais estomper un peu voilà ce que ça donne mais j'ai l'impression que ça j'aime pas trop je sais pas si c'est la teinte qui fait ça mais j'ai l'impression moi que ça me que ça me ternit le teint je sais pas or qu'il tient enfin il est il est rentré dans ma peau il est mais il y a un truc qui me je sais pas dites moi en commentaire mais il y a un truc qui me qui me gêne je sais pas il y a un truc que j'aime il y a un truc que j'aime pas mais je ne sais pas quoi truc de fou bon je vais terminer mes yeux et on se retrouve tout de suite après voilà le make-up terminé comme je vous ai dit j'ai fait très simple j'ai mis la teinte 40 witty de chez Maybelline j'ai fait un petit creux de paupière j'ai mis mon mascara de chez Yves Saint Laurent alors pour l'instant donc ça fait il est midi witt ça fait un peu plus de 20 minutes que je porte le fond de teint donc je vais vous retrouver vers 17-18h pour pouvoir mettre ma vidéo ce soir je pense que ce qui m'embête dans le fond de teint c'est clairement la teinte à mon avis parce que là forcément il a pas bougé ça fait que 20 minutes donc pour l'instant le rendu est plutôt bien mais le truc qui me gêne à mon avis c'est la teinte et j'ai l'impression que comme c'est trop clair ça grisate un peu mon teint comme ça donc pour l'instant à cause de la teinte je suis un peu mitigée et en plus de ça la couvrance est quand même très très légère parce que j'ai encore des rougeurs je sais pas si vous les verrez à la caméra mais ici j'ai des rougeurs qui ressortent donc c'est vraiment très très léger clairement par rapport à mon au sérum fond de teint de chez Tarte il est encore moins couvrant celui que j'aime beaucoup d'ailleurs de chez Tarte d'ailleurs sur Sephora ils disent fond de teint moi ici il est noté hydratant teinté clairement il y a vraiment une crème une crème de jour hydratante ça a la même texture ça pénètre aussi bien et tout mais la couvrance est vraiment très 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 légère je trouve quand ils disent légère à moyenne je suis pas sûre que moyenne on arriverait à le moduler tant que ça même si j'ai arrivé un petit peu sur mes imperfections ici mais j'ai quand même l'impression que les rougeurs ressortent ouais à voir on verra en fin de journée maintenant vu que c'est un produit hydratant si je brille pas trop sur la zone T parce que là franchement ici j'ai pas poudré parce que j'ai l'impression que c'est ça fait limite mat quoi à part mon highlighter c'est pour un produit hydratant je suis étonnée du rendu je pensais qu'il serait un peu plus glow tant mieux ça m'arrange avec ma peau donc voilà on va se retrouver tout à l'heure vers 17-18h alors on se retrouve un peu plus tard que prévu il est 18h49 donc ça fait un peu plus de 7h que je porte le produit donc c'est plutôt pas mal niveau brillance parce que franchement je ne brille pas donc pour un produit hydratant sur une peau mixte avec la zone T grasse franchement je suis surprise surtout que je n'ai pas mis beaucoup de poudre j'ai juste mis un petit peu avec le pinceau sur la zone T d'habitude je mets à la houppette partout et là je n'en ai pas mis partout donc du coup franchement je suis super étonnée niveau tenue alors ici sur les joues le front et tout ça va il a un tout petit peu migré dans les ridules du front au niveau du nez il a pas mal bougé mais forcément je ne suis pas mal mouchée donc c'est normal par contre il me fait le petit effet que celui de Charlotte Tilbury me faisait le Beautiful Skin il est un petit peu rentré dans les pores au niveau des joues ici alors ça va franchement c'est pas c'est parce que j'ai le miroir grossissant sinon de loin ça va c'est plutôt correct je vais dire après c'est pas le genre de rendu que j'aime beaucoup sur ma peau par contre je suis curieuse de savoir sur les peaux sèches ce que ça donne parce que moi qui ai la peau mixte à grasse je suis étonnée du rendu je trouve qu'il fait quand même c'est un produit hydratant mais j'ai quand même l'impression qu'il fait un peu sec c'est très bizarre après il sent pas sur la peau pour ça il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que le rendu je suis un peu étonnée donc voilà c'est pas un gros coup de coeur c'est pas non plus un flop mais c'est pas un top non plus ça a pas détrôné mes fonds de teint j'ai clairement beaucoup mieux pour ma peau mais voilà je suis quand même étonnée du rendu sur ma peau mixte pour un produit quand même hydratant donc voilà pour le rendu de ce fond de teint qui est mitigé voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé si vous l'avez déjà testé et j'espère comme d'hab que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao